Salut à tous ! Depuis ces dernières années, j'ai participé à plein d'événements qui demandaient une participation à prix libre et en conscience. Ah oui, c'est chouette ! On peut donner ce qu'on veut, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Il y a de ça, mais il y a d'autres bénéfices bien plus intéressants d'un point de vue économique et social. Dans cette vidéo, on va mettre le doigt sur les différences entre prix libre et prix en conscience, et on verra en quoi ils remettent en question le modèle économique dominant et notre rapport à l'argent. Et je vous montrerai les documents que j'ai créés pour pratiquer le prix en conscience, et vous pourrez les télécharger librement pour vous en servir. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Dans les événements alternatifs, on entend souvent parler de prix libre et conscient. Je n'aime pas trop l'association de ces deux mots, même si dans l'absolu il n'y a rien de faux. Mais je remarque que lorsqu'on parle de prix libre et conscient, ça peut créer de la confusion chez les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce moyen d'échange. Et ça crée de la confusion parce qu'il y a une différence entre le prix libre et le prix en conscience. Alors, le prix libre c'est quoi ? C'est simple, on donne ce qu'on veut ! Oui, c'est exactement ça. Le prix libre se définit assez bien par lui-même, c'est quand un objet ou un service n'a pas de prix fixé. Le prix libre a l'avantage d'être extrêmement simple à mettre en place par le vendeur, et c'est aussi extrêmement simple à comprendre par l'acheteur. Par exemple, il suffit d'installer au-dessus de la caisse un petit panonceau du type « prix libre, donnez ce que vous voulez » et le tour est joué. C'est comme ça que j'ai acheté ce suite d'ailleurs, lors d'un festival culturel. Il y avait une zone avec plein de penderies et d'armoires, avec des vêtements à prix libre, on pouvait se servir et mettre notre contribution dans une petite boîte à dons. Personne n'était là pour contrôler, ce qui insinuait leur confiance envers les visiteurs. Mais le prix libre n'est pas adapté à tout. En général, il fonctionne assez bien pour les petites choses qui se vendent en grande quantité, comme par exemple un café dans un bistrot. On a tous une idée de combien coûte un café, ce serait assez facile pour nous de donner une somme à peu près cohérente pour ce service. De plus, un bistrot sert beaucoup de café en une journée, ce qui permet un effet de compensation. Entre les personnes qui ne donneront pas assez et celles qui donneront trop, la participation moyenne pourra correspondre au vrai prix d'un café. Avec le service, ne l'oublions pas. Et justement, en parlant de service, le prix libre fonctionne très bien dans les milieux où les charges sont faibles, par exemple lorsque le service est assuré par des bénévoles. Le meilleur exemple est le snack buvette associatif. On sait à peu près combien coûte un petit repas de restauration rapide, et en sachant que le service est bénévole, on aura envie de donner un petit plus à notre estimation des matières premières pour que l'association rentre dans ses frais de l'événement. Mais le prix libre fonctionne beaucoup moins bien pour les objets de plus grande valeur et pour la prestation de service. Prenons un exemple un peu fou. S'il existait un magasin de vélo qui pratiquait le prix libre, est-ce que nous saurions estimer la valeur d'un VTT 9 ? Il y a tellement de subtilités techniques d'un modèle à l'autre qu'on tomberait souvent à côté du prix juste, et les vélos ça ne se vend pas comme des petits pains. L'effet de compensation ne fonctionnerait pas comme pour les cafés, et au final le magasin gagnerait certainement beaucoup moins que le véritable prix des vélos vendus. Le prix libre fonctionne moins bien aussi pour la prestation de service, dont la valeur est plus difficile à estimer. L'exemple le plus courant est l'animation ou la facilitation. Sur un atelier de 4 heures par exemple, combien faudrait-il rémunérer l'animateur ? Eh bien je pourrais partir sur une base un peu plus haute que le SMIC, par exemple 15 euros de l'heure, donc là ça ferait 60 euros pour 4 heures, et vu qu'on était 10 personnes, je pourrais donner 6 euros. Mais as-tu pensé aux heures de préparation de l'atelier ? A la location de la salle ? Aux frais de déplacement ? Et au salaire brut avant déduction des charges ? Ah non ! Mais je n'ai pas conscience de tout ce que ça représente, alors comment estimer un prix juste ? Tu n'en as pas conscience, dis-tu ? Toute la différence entre le prix libre et le prix en conscience est justement dans la mise en évidence des contraintes du prestataire. Le prix en conscience est un moyen d'échange dans lequel les deux personnes définissent ensemble la valeur de ce qui est échangé. C'est une façon de voir le commerce très différente de ce dont on a l'habitude, mais il y a quelques techniques qui permettent de faciliter l'application de ce concept novateur. La transparence des deux parties, le mental. Être transparent, c'est être invisible et pas palpable, comme moi actuellement. Bon, en vrai, être transparent, c'est ouvrir le dialogue. Le prestataire et le bénéficiaire énoncent clairement leurs besoins et leurs contraintes, ce qui rationalise l'échange. Par exemple, une animatrice d'atelier pourra dire le temps de préparation et d'organisation de l'événement, toutes les charges qui y sont liées, donc les frais de déplacement, l'achat de matériel, les locations de salle, et les charges qui sont liées à son entreprise. Il y a quelques années, j'ai réalisé ce poster pour une amie thérapeute qui proposait ses prestations en prix en conscience. Cette illustration permettait d'ouvrir le dialogue de façon ludique. Je vous l'ai mis en téléchargement libre, le lien est dans la description. Et je suis récemment tombé sur un autre exemple. Un restaurant près de chez moi organise une journée à thème, et ils ont mis les tickets d'entrée à prix en conscience sur la billetterie en ligne Hello Asso. Je trouve que leur explication de la participation en conscience est très limpide. Tarif juste, c'est le prix qui permettra de rémunérer correctement l'équipe de restauration et les producteurs. Tarif de soutien, c'est une contribution libre supérieure à 20 euros pour soutenir les personnes ayant besoin d'un tarif solidaire. L'excédent servira aussi aux frais d'organisation. Un grand merci ! Tarif solidaire, c'est une contribution libre qui permet de participer en donnant moins que 20 euros si sa situation personnelle ne le permet pas. Le manque à gagner sera compensé par une personne qui pourra donner plus ou par un don. Et je vais vous présenter l'outil que j'utilise, que j'appelle le tableau des trois zones. Je l'ai réadapté de celui de Claire Rosard qui était venu accompagner notre équipe à la ferme. Je m'en sers pour mes prestations de graphisme par exemple, et je l'utiliserai aussi lorsque je donnerai des massages régulièrement. L'idée est de présenter mes besoins et contraintes sous forme de paliers. Cela permet aux bénéficiaires d'avoir toutes les clés en main pour me faire une proposition de prix selon les propres contraintes. Par exemple, pour la création d'un logo dont j'estime un temps de travail entre 12 et 20 heures, il y a ma zone de sécurité, pour laquelle je subviens à mes besoins fondamentaux, donc alimentation, logement, santé, assurance. Ma zone de confort, où je subviens à mes besoins fondamentaux et à mes besoins d'épanouissement, déplacement, loisirs, épargne minimale. Puis ma zone de développement, où je subviens à mes besoins fondamentaux et d'épanouissement, et où je peux développer mes activités, donc renouvellement de matériel, investissement dans des projets, activité annexe, épargne correcte. Je vous ai aussi mis ce tableau en téléchargement libre, que vous pourrez compléter selon vos propres prestations et tarifs, accompagné d'un petit texte explicatif que je joins au mail lorsque je l'envoie au bénéficiaire. D'ailleurs, vous pouvez en profiter pour vous essayer au prix libre. Si les outils que je vous partage vous sont utiles et que vous voulez valoriser mon travail, vous pouvez me faire un petit don sur ma page Tipeee. J'inscris dans la description de chaque vidéo le temps que j'ai consacré à leur réalisation, pour vous donner un ordre d'idée du travail que ça représente. Il existe deux autres méthodes de participation en conscience, c'est la caisse de solidarité et le ticket suspendu. La caisse de solidarité permet par exemple aux associations qui font appel à des bénévoles d'avoir un fonds de sécurité pour financer les frais fixes. Ça peut être les frais de déplacement pour les bénévoles, pour éviter qu'ils aient eux-mêmes à avancer ces frais. Le ticket suspendu est un achat solidaire. Un client peut décider de payer à l'avance un produit, par exemple un café dans un bar. Ce café est alors dit suspendu, c'est-à-dire qu'il pourra être servi à une personne qui n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de plaisir. Le terme ticket peut être remplacé par n'importe quoi, il existe par exemple des pizzas suspendues. On peut vraiment tout inventer, et si vous faites partie d'un magasin ou d'une boutique, vous pouvez peut-être proposer quelque chose dans cet esprit. Sentir ce qui est juste de donner, le cœur. Dans plusieurs explications du prix en conscience, on nous dit qu'il faut sentir ce qui est juste de donner. Mais je ne suis pas totalement d'accord, je ne crois pas qu'on puisse donner un prix juste seulement en se basant sur nos ressentis. On l'a vu, la transparence du prestataire concernant ses charges et ses contraintes est essentielle pour que le bénéficiaire comprenne les besoins cachés. Par contre, il est effectivement possible d'utiliser ses ressentis pour ajuster le prix. C'est une étape très difficile quand on n'a pas l'habitude d'estimer la valeur des choses que nous achetons. Pourtant, quand l'étape de la transparence a été faite avec honnêteté, le bénéficiaire pourra sentir dans son cœur la juste valeur de l'échange. Si, d'après ses impressions, la personne ne donne pas assez, elle pourra ressentir de la culpabilité ou de la honte. Si elle donne trop, elle pourra ressentir de la frustration, de l'animosité, voire de la colère. Et finalement, le prix juste se trouve là où elle donne avec un sincère plaisir. Voici trois questions qui sollicitent à la fois le mental et le cœur pour nous aider à définir une participation juste. Qu'est-ce que je peux payer ? Cette question fait appel à notre honnêteté. J'énumère toutes les ressources que je peux mettre disponibles pour l'échange. Ça peut évidemment être de l'argent, mais ça peut aussi être du temps, des objets, de la nourriture, des talents, etc. Être honnête permet de répartir équitablement les ressources. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux volontairement décider d'en donner plus. Et si je n'en ai pas beaucoup, je pourrais en donner moins et sans avoir honte, car je pourrais compenser en donnant autre chose que de l'argent. Qu'est-ce que je dois donner ? Ça fait appel à notre responsabilité. Si je peux bénéficier d'une prestation, c'est grâce à du temps, des ressources et de l'énergie déjà investie en amont par d'autres personnes. Ce travail, souvent invisible, doit aussi être valorisé et il est de ma responsabilité de le prendre en compte pour qu'il puisse perdurer. Qu'est-ce que je veux payer ? Fait appel à notre intégrité en estimant la valeur de ce que la prestation nous apporte. On peut l'évaluer en se posant les questions suivantes. À quel point j'en ai besoin ou envie ? Pourquoi et dans quel but ? Qu'est-ce que ça m'a appris et qu'est-ce que je vais en garder ? Cette approche nous rend acteurs du processus et pas seulement consommateurs de services. Et voyons maintenant comment le prix en conscience remet en question notre rapport au commerce. Dans un échange équitable ou juste, on peut démontrer que personne ne donne et que personne ne reçoit. Quand on donne, on a quelque chose en moins. À l'inverse, quand on reçoit, on a quelque chose en plus. Si Odile donne un chewing-gum à Émile, Odile perd un chewing-gum et Émile en gagne un. Dans cet exemple, on se rend évidemment compte qu'il n'y a pas d'échange. Il y a seulement un transfert unilatéral d'une donneuse vers un receveur. Odile donne à Émile qui reçoit. Maintenant, si Odile vend un paquet de chewing-gum à Émile pour 1000€, Odile perd un paquet de chewing-gum mais gagne 1000€, alors qu'Émile perd 1000€ mais gagne un paquet de chewing-gum. Ici, il y a bien un échange puisque les deux personnes donnent et reçoivent à la fois. Mais on se rend aussi compte que l'échange n'est pas équitable. Un paquet de chewing-gum pour 1000€, c'est cher. On ne peut pas vendre un chewing-gum pour 1000€. Mais on peut vendre 1000€. Si Odile vend son paquet de chewing-gum contre une somme d'argent équivalent à sa valeur, l'échange est alors équitable. Comme dans une équation mathématique, chaque partie reste égale à l'autre, quels que soient les échanges opérés. Il n'y a donc pas de don ou de perte d'un côté, ni de réception ou de gain de l'autre. Il y a seulement un transfert de biens de même valeur d'un côté à l'autre. Donc au final, personne n'a rien gagné, personne n'a rien donné, mais chacun repart avec autre chose. Si les deux parties de l'échange donnent et reçoivent à la fois, on ne peut donc pas parler d'un couple donneur-receveur, mais plutôt vendeur-acheteur, ou producteur-consommateur, prestataire-bénéficiaire, entreprise-client. C'est bien beau de théoriser le fonctionnement d'un échange, mais c'est comme ça qu'on fait tout le temps avec l'argent, dès qu'on achète quelque chose en magasin. C'est ce qu'on appelle le commerce. C'est vrai, et justement, le prix en conscience permet de nous émanciper de certains concepts arbitraires du commerce, j'ai nommé la loi du marché et la posture de client-consommateur. Développons. La posture de client la plus ancrée aujourd'hui est la suivante, je paye, donc j'ai droit. C'est surtout le cas dans la prestation de service, comme au restaurant, dans les cours de sport, dans des séjours loisirs ou des formations. « Je paye, donc j'ai droit » est parfaitement illustré avec l'expression « le client est roi ». Cet adage, qui est admis comme politiquement correct, a pourtant un sens caché bien plus controversé. Voyons ce que ça peut être. Le client, c'est celui qui paye, qui utilise son argent pour obtenir quelque chose. Si « je paye, donc j'ai droit », alors plus j'ai d'argent, plus j'ai de droit. Cette perception du consumérisme provoque deux inégalités sociales. D'abord, elle place d'office une hiérarchie dans l'échange. Le client est roi, le prestataire est donc son serviteur. D'ailleurs, on dit un prestataire de service. Ensuite, elle permet aux clients qui ont le plus d'argent des plus grandes possibilités de consommer. Autrement dit, un plus grand pouvoir d'achat. Dans cette logique, si le client est roi, alors l'argent est Dieu. En pratiquant le prix en conscience, on démonte ces inégalités. Le client n'est pas roi. On dépasse le commerce déshumanisé d'entreprise à client, donc de personne morale à consommateur, pour aller vers des échanges d'humain à humain où on ouvre la discussion sur les besoins et les contraintes de chacun. Dans une transaction traditionnelle, l'entreprise et le client se contentent d'échanger un bien ou un service contre de l'argent, alors qu'avec le prix en conscience, en plus de la transaction, il y a la considération de la personne qui est l'échange d'un peu d'humanité. C'est une manière de vivre les échanges de façon plus solidaire et engagée. L'argent n'est pas Dieu. Le prix en conscience ouvre la discussion sur les tarifs, les prix ne sont donc pas figés et peuvent s'adapter selon les possibilités du bénéficiaire. Le pouvoir d'achat n'est plus dicté par la loi du marché ni par le prestataire. Ce pouvoir est remis entre les mains des deux membres de l'échange. Le prix en conscience est une manière de rééquilibrer les inégalités sociales en permettant aux plus riches comme aux plus pauvres d'accéder aux mêmes choses. C'est aussi une façon de nous émanciper de l'influence du marché qui dépend d'une économie virtuelle basée sur de l'argent informatisé. J'espère que cette vidéo vous aura fait prendre conscience de l'importance du prix en conscience. Ça fait beaucoup de fois conscience. Si vous avez votre propre entreprise, je vous invite vivement à essayer de mettre en place ce mode d'échange pour le faire connaître et qu'il se démocratise. Notre humanité en dépend. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Je vous souhaite une belle journée et amusez-vous bien dans vos vies.